On en continue avec l'exercice 4.2, cette fois-ci pour travailler sur la notion de boucle imbriquée, qui est une notion qui est au programme, on essaye d'en mettre un petit peu à chaque examen au moins une question. C'est plus difficile à traiter que les boucles classiques, mais c'est quelque chose que vous devez savoir faire. Donc pour ça, on le fait cette fois-ci avec de l'analyse de code, c'est-à-dire qu'on vous donne la fonction et puis on vous demande de la comprendre. C'est l'inverse de la synthèse de code, on vous donne un énoncé, on vous demande d'écrire une fonction. Le code est déjà là et vous devez comprendre ce qui se passe. La première question quand on vous propose d'analyser du code, c'est toujours de donner le typage. Le typage, entre autres, ça permet d'avoir une petite idée de ce qui se passe et ça permet de savoir quelle est la nature des éléments de la fonction. Donc on va donner les annotations de typage pour cette fonction. Donc il faut dire qu'est-ce que c'est n, qu'est-ce que c'est m, qu'est-ce que c'est la valeur de retour, etc. Donc qu'est-ce qu'on peut regarder ici ? Alors, on regarde déjà dans l'énoncé, est-ce qu'on nous parle du typage des choses ? Parfois, si vous regardez des annales d'examen, vous verrez que c'est écrit « Donnez les annotations de typage de cette fonction en supposant que ces paramètres sont des chaînes de caractère ». Bon, ici, il n'y a rien de tout ça. Donc on va regarder un peu ce qui se passe dans cette fonction. On voit que a, c'est n, donc on n'est peut-être pas sûr de ce qu'est a. On essaye de trouver ce qu'on peut dire, ce dont on peut être sûr, sur une variable, le type d'une variable. Par exemple, quel est le type de b ? Dans b, on met 0. Donc dans b, c'est soit un entier, soit un flottant. C'est l'un des deux, mais on ne sait pas lequel. On n'a qu'à regarder qu'est-ce qu'on fait avec b. Dans b, on met b plus 1. Et ici, dans b, on met 0. Donc les seules choses qu'on met dans b, c'est soit 0, soit l'ancienne valeur de b plus 1. Donc ce ne sera jamais un flottant, ce sera toujours un entier. De temps en temps, ce sera 0, de temps en temps, ce sera autre chose que 0. Ici, ça revient à 0. Donc b, c'est un entier. Qu'est-ce qu'on met dans c ? Dans c, ça dépend un peu. Ça dépend de... Ici, on met 0. Dans c, on met m. Donc c, ça va être du même type que m. Donc ça va être soit un entier, soit un flottant, mais du même type que m. Par défaut, on peut supposer que c'est un flottant. Donc on va mettre que dans m, c'est un flottant. Et dans n, qu'est-ce qu'on fait ? Dans n, on met la même chose dans a. Dans a, on fait du moins 1 et du moins 1. Et dans a, on met b. Donc comme b est un entier, a doit être un entier aussi. Donc on a que a est un entier. Que b est un entier aussi. Que c est un entier, mais apparemment, ça n'est pas grave que ce soit un flottant du moment que m est un flottant. Et dans n, on a un entier, puisque c'est ce qu'on met dans a. Donc on fait une déduction, comme ça, en parcourant la fonction. Et on essaye de trouver le type des paramètres, et le type des variables, et bien sûr le type du résultat. Dans le résultat, on renvoie c, donc on va renvoyer un flottant. Bon, on a passé la première étape, qui consiste à donner des types aux paramètres, aux résultats, et aux variables qui sont dans la fonction. Maintenant, on passe sur une simulation. Et là, on vous demande de calculer f234. Donc on va faire cette simulation pour l'appel f234. Quand on fait f234, d'accord, on fixe la valeur de n à 3, et la valeur de m à 4. Cette simulation, elle est un peu spéciale, parce qu'on a deux boucles. Une boucle while, ici, en rouge, et une boucle while, ici, en vert. Ce qui va se passer, si vous interprétez étape par étape ce qui se passe dans la fonction, on va rentrer potentiellement dans la grande boucle rouge, et ce qu'on va commencer à faire dans la grande boucle rouge, c'est la petite boucle verte. Et on va faire potentiellement plusieurs tours de la petite boucle verte, dans un tour de la boucle rouge. Donc vous avez une boucle rouge, et vous allez faire plusieurs étapes de la boucle rouge. Et dans chacune de ces étapes de la boucle rouge, vous allez faire plusieurs étapes de la boucle verte. D'accord ? Donc quand on met une boucle dans une boucle, on obtient un parcours du produit cartésien des boucles. C'est-à-dire, pour chaque tour de la boucle externe, on va faire potentiellement plusieurs tours de la boucle interne. Et c'est ça qu'il faut comprendre quand on fait des doubles boucles. Quand on met un while dans un while, on explore un espace quadratique par rapport à mettre les while séparés. Donc, on va faire un tableau, et dans ce tableau, on va mettre une colonne pour tour de la boucle externe, et une colonne pour les tours de la boucle interne. Les tours de la boucle interne, c'est les tours de la boucle verte, les tours de la boucle externe, c'est les tours de la boucle rouge. Et après, je fais, ça, ça ne change pas, une colonne pour chaque variable de ma boucle. Dans l'ordre dans lequel elles sont modifiées, c'est-à-dire A, B et C. Donc, voilà mon tableau de simulation. Et ensuite, je peux regarder ce qui se passe en entrée, c'est-à-dire au point ici. Lorsque je suis ici, je suis à l'entrée de la boucle externe. Dans quel tour de la boucle interne je suis ? Dans aucun. Ça n'a pas de sens de parler de tour de la boucle interne lorsque je suis ici. Ici, on parle de A. Quelle est la valeur de A ? La valeur de A vaut N, c'est-à-dire 3. La valeur de B, c'est 0. La valeur de C, c'est 0 aussi. Est-ce que je vais rentrer dans ma boucle externe ? Est-ce que A qui vaut 3 est strictement plus grand que 0 ? Oui. Donc, je vais rentrer dans ma boucle externe et la première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre ici... Je suis dans le premier tour de ma boucle externe et j'arrive en entrée de ma boucle interne. Donc, je suis dans le premier tour de la boucle externe en entrée de la boucle interne. Je ne suis pas encore rentré dans ma boucle interne, mais je viens de rentrer dans ma boucle externe. Quelles sont les valeurs ? Les valeurs n'ont pas changé parce qu'il ne se passe rien entre ça et ça. Ce qui n'est pas tout le temps le cas. On verra sur des exercices plus tard qu'il peut y avoir du code entre ce while-là et ce while-là et à ce moment-là, il ne se passe pas des choses entre les deux. Et la valeur des variables est la même de cette ligne à la ligne suivante. Est-ce que je vais faire un premier tour de ma boucle interne dans le premier tour de ma boucle externe ? Est-ce que A est plus grand que 0 ? Ben oui, 3 est plus grand que 0. Donc, je vais être dans le premier tour de ma boucle externe et je vais faire un premier tour de ma boucle interne. Et à la fin de ce premier tour de ma boucle interne, la boucle verte, dans le premier tour de ma boucle externe, la boucle rouge, dans A, il y aura A-1 et dans B, il y aura B-1. Ici, on n'y aura pas touché. Donc, je vais faire un deuxième tour puisque A est plus grand que 0 de ma boucle interne, toujours dans le premier tour de ma boucle externe. À ce moment-là, dans A, je mets A-1, dans B, je mets B-1, dans C, je mets 0. Et puis, A est toujours plus grand que 1, donc toujours dans le premier tour de ma boucle externe. Donc, je suis rentré dans ma boucle externe, j'ai fait un tour, deux tours de ma boucle interne, là, je vais avoir 0 et ici 3 et dans C, je vais avoir 0. Et là, qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire que A maintenant est plus grand que 0 et donc, comme A est plus grand que 0, donc là, chacun de ces points-là, c'est à la fin du tour de la boucle interne. Et maintenant, A n'est pas plus grand que 0, donc je ne fais plus de boucle, de tour de boucle interne. Donc, cette chose-là, je sors de ma boucle interne. Par contre, je dois finir le travail de ma boucle externe. Et alors là, je n'ai pas assez de couleurs, donc je vais prendre celle-là. Lorsque je finis mon premier tour de ma grande boucle, de ma boucle externe, après avoir fait 3 tours de boucle interne, je fais les 3 choses-là. Je suis toujours dans le premier tour de ma boucle externe, mais maintenant, je ne suis plus du tout dans ma boucle interne. Celle-là, elle, c'est finie. Et maintenant, dans A, j'ai mis B moins 1, donc j'ai mis 2. Dans B, j'ai mis 0. Et dans C, j'ai mis C plus M, c'est-à-dire 4. J'ai fini mon premier tour de ma boucle externe. Et maintenant, il faut que je réfléchisse à, je reviens ici, est-ce que je refais un tour de ma boucle externe ? Est-ce que A est plus grand que 0 ? Oui. Donc je vais faire un deuxième tour de ma boucle externe, et je vais me placer en entrée de ma boucle interne. Et puis, il ne s'est rien passé entre les deux, donc j'ai toujours 2, 0, 4. Est-ce que je vais rentrer dans ma boucle interne ? Bah oui, puisque 2 est plus grand que 0. Donc, toujours dans le deuxième tour de ma boucle externe, je vais faire un premier tour de ma boucle interne. Dans A, je vais mettre A moins 1. Dans B, je vais mettre B plus 1. Dans C, je ne vais rien faire. Et puis, je vais faire un deuxième tour de ma boucle interne, puisque 1 est plus grand que 0. 0, 2, 4. Et ici, comme 0 n'est pas plus grand que 0, je vais sortir de ma boucle interne. Donc, je vais rester dans le deuxième tour de ma boucle externe, mais je serai sorti de ma boucle interne. Et dans A, je vais mettre B moins 1. Dans B, je vais mettre 0. Et dans C, je vais mettre C plus M, c'est-à-dire 8. Est-ce que je vais refaire un tour de ma boucle externe ? Bah oui, parce que 1 est plus grand que 0. Donc, il va y avoir un troisième tour de ma boucle externe. Dans ce troisième tour, je vais me placer en entrée de ma boucle interne. En entrée de ma boucle interne, les valeurs seront les mêmes. Je ne les ai pas modifiées. Toujours dans le troisième tour de ma boucle externe, je vais faire un premier tour de ma boucle interne parce que 1 est plus grand que 0. Du coup, dans A, il y aura 0. Dans B, il y aura 1. Dans C, il y aura 8. Donc, je vais sortir parce que ce sera le seul tour que je vais faire puisque A vaut 0 maintenant. Je vais toujours être dans le troisième tour de ma boucle externe. Je ne suis plus dans ma boucle interne et je vais mettre dans A, B moins 1, c'est-à-dire 0. Dans B, 0. Et dans C, C plus M, c'est-à-dire 8 plus 4, 12. 0 n'est pas plus grand que 0. Je ne ferai pas de quatrième tour de la boucle externe. À ce moment-là, je sors et j'ai la valeur de F de 3, 4 qui est 12. D'accord ? Donc, voilà comment on fait une simulation avec des boucles imbriquées. On met dans l'ordre d'imbrication les différentes boucles et ensuite, on regarde à chaque fois est-ce que je rentre dans ma boucle externe ? Si oui, est-ce que je rentre dans ma boucle interne et en mettant à chaque fois les valeurs juste avant de rentrer dans une boucle et à la fin de chacun des tours de boucle. Ça nous fait un tableau qu'on remplit séquentiellement et ça permet d'avoir la valeur des variables à chaque étape et les valeurs des variables à la fin. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Comment interpréter cette simulation ? Là, on l'a fait. C'est en la faisant que je vous ai montré comment on interprète ce genre de tableau. Et maintenant, qu'est-ce que calcule F ? On va essayer de comprendre ce que calcule F. Et donc, normalement, faire une simulation, ça aide à comprendre. Est-ce que ça nous a vraiment aidé ce qu'on a fait ici ? Alors, ce qu'on a vu, ce qui se passe, c'est que dans la petite boucle, à chaque tour de la petite boucle, dans A, on met 1-1, dans B, on met B plus 1. Du coup, si A et B sont des entiers et A et B sont des entiers, qu'est-ce qu'il se passe ? On a un A qui vaut quelque chose, un B qui vaut quelque chose. Et puis, on pourrait montrer que quand on est au point jaune, quand on arrive dans la petite boucle, B vaut 0. Parce que soit c'est le premier tour, B vaut 0, soit c'est un des tours suivants, on a remis B à 0. Donc, quand on arrive dans la petite boucle, A vaut quelque chose, B vaut 0. Et on fait des tours de boucle tant que A est positif. Et à chaque fois, on fait A-1 et B plus 1. Bon, A, A-1, B, B plus 1. Donc, en fait, on va prendre toutes les unités de A et les empiler petit à petit dans B. Donc, en fait, ce que fait cette boucle-là, c'est qu'elle vide A et qu'elle met la valeur initiale de A dans B. Cette boucle, elle prend un A qui vaut quelque chose, un B qui vaut 0, elle met la valeur de A dans B et elle remet, elle met 0 dans A. Du coup, on aurait pu écrire, à la place de cette boucle, on aurait pu écrire B égale A, A égale 0. Ça aurait fait la même chose que ça. Du coup, ensuite, A vaut B moins 1 et C vaut C plus M. Donc, en fait, C, c'est un accumulateur. Au début, il vaut 0. À chaque tour de la grande boucle, on met M dedans. Combien de fois on met M dans C ? On met M dans C autant de fois qu'il y a de tours de la grande boucle et le tour de la grande boucle, on en fait autant tant que A est positif. Au début, A vaut N puis, quand on fait cette boucle-là, A vaut 0, B vaut N et dans A, on met B moins 1. Donc, A vaut N moins 1 ensuite. Puis ensuite, A vaut N moins 2 puis A vaut N moins 3 et en fait, on a l'impression qu'on fait N tours de la grande boucle. Donc, N fois, on va mettre M dans C. Donc, on a l'impression que ce que fait la fonction F, c'est de calculer N fois M. On peut le voir comme N multiplié par M mais c'est même littéralement mettre N fois M dans un accumulateur et rendre le résultat. Et on voit que 3 fois 4, ça fait 12 donc ça corrobore un peu notre conjecture. Alors maintenant, on nous dit conjecturer ce que calcule F. Que pensez-vous de F de 3 moins 4 ? Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais F de 3 moins 4 ? Donc, si je fais F de 3 moins 4, A va valoir 3 et je vais faire 3 tours de cette grande boucle et dans C, je vais mettre moins 4 plus moins 4 plus moins 4 donc ça va faire moins 12. Donc, ça fait bien 3 fois moins 4. Que pensez-vous de F de moins 3, 4 ? F de moins 3, 4 ? A va valoir moins 3. A n'est pas plus grand que 0 donc on ne va jamais faire de tour de boucle et on va renvoyer 0. Donc, dans le cas où ce nombre-là est négatif, on renvoie 0. Donc, en fait, on fait vraiment n fois m et si ce n est négatif, faire moins 3 fois quelque chose, ça n'existe pas. donc on va le faire 0 fois. Et du coup, on peut en déduire une précondition, par exemple, on peut demander à ce que n soit positif et on a quelque chose qui va renvoyer n fois m. Alors, on peut l'appeler F multiplication ou on peut l'appeler fois. je préfère fois parce qu'on voit bien qu'on fait plusieurs fois la chose, mais on peut l'appeler produit aussi. et voilà. Donc, un nom plus explicite, ce serait, par exemple, produit ou fois ou multipli. Alors, c'est bien. Maintenant, je voudrais qu'on revienne sur un point qui n'est pas demandé dans l'exercice mais qui m'intéresse, qui est la correction de n. On a dit qu'elle faisait la multiplication mais est-ce qu'on est sûr qu'elle fait la multiplication ? Il faudrait le prouver pour ça. Le prouver, pour faire ces reparties-là, c'est plutôt difficile parce qu'il faudrait pouvoir parler du fait que dans b, on a mis l'ancienne valeur de a. D'accord ? Mais prouver cette boucle-là, ça a l'air facile. Trouvons un invariant qui va être vrai ici, qui va être vrai à la fin de chacun des tours de la grande boucle. Trouvons un invariant pour la grande boucle. Ça va être plutôt facile. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on met dans... Qu'est-ce qu'on fait dans la grande boucle ? En fait, on met m dans c et on change la valeur de a. La valeur de b, de toute façon, elle vaut tout le temps 0 entre les grandes boucles. Donc, on pourrait dire que dans c, il y a quelque chose et quelque chose c. quand on a fait un premier tour de la grande boucle dedans, dans c, on a mis une fois m. Quand on a fait un deuxième tour de la grande boucle, dans c, on a mis deux fois m. On pourrait dire qu'il y a m fois un truc dans la grande boucle. Et c'est quoi ce truc ? Alors, est-ce que c'est a ? Non, parce que a vaut 3 et 3 fois 4, ça ne fait pas 0. Là, a vaut 2 et 2 fois 4, ça ne fait pas 0. Par contre, a décroît et probablement, si on regarde un peu, avec un peu de vision mathématique, on voit qu'avec n moins a, ça a l'air de marcher. c égale m fois n moins a, ça a l'air d'être un bon invariant pour notre fonction. Alors, pour ça, on essaye de voir si on arrive à avoir la correction de notre fonction avec ça. Et on fait l'étape habituelle comme j'ai fait dans l'exercice 4.1. On va écrire en sortie de boucle l'invariant est vrai. Et donc, l'invariant est vrai, c'est que c'est égale m fois n moins a. Ensuite, on écrit en sortie de boucle, on parle de la grande boucle, qu'on pourrait mettre en sortie de boucle externe. la condition de boucle est fausse. La condition de boucle, c'est qu'on continue tant que a est plus grand que 0. Puis on voit que a ne peut pas être négatif. Donc, ça veut dire que quand on sort de la grande boucle, a vaut 0. Donc, la négation est que a vaut 0. Et ensuite, on met les deux ensemble et on essaye de les emboîter. Si a vaut 0 et que c vaut m moins a, dans c, il y a m fois n moins 0, c'est-à-dire m fois n. Et du coup, on a qu'en sortie de boucle, c vaut m fois n. Que fait notre fonction ? Elle renvoie, pardon, elle renvoie c. Donc, si elle renvoie c, ça veut dire que la valeur de retour de la fonction, c, m fois n. Et ça, c'est bien la correction de la fonction, le fait qu'elle fait bien la multiplication. Donc, on a montré, à partir de cet invariant, que la fonction est correcte, c'est-à-dire qu'elle renvoie m fois n. Maintenant, si on a besoin d'un variant pour cette fonction, quelque chose qui décroît à chaque tour de boucle et qui vaut 0 quand on sort, trivialement, ça va être a. a, il sort quand il vaut 0 et à chaque tour de boucle, on voit que, dans a, on a mis a moins 1. Alors, c'est moins trivial, c'est pas trivial, c'est vrai, parce qu'il faut comprendre que cette chose-là, ça recopie a moins 1 dans a. C'est tout pour ce deuxième exercice. Sous-titrage Société Radio-Canada